et salut à tous les amis c'est pfr foot fr on se trouve aujourd'hui pour la suite de la ligue des masters avec le paris saint germain et on va voir les offres pour le poste de sélectionneur qu'on a reçu france sénégal et si ont changé on va rester un an de plus avec la france on prolonge le contrat oui club voyons donc le bon aucune offre faire préférer j'avais rajouté un joueur ah oui c'était lui voyons là il n'y était pas 18 matchs de buts 37 matchs 3 buts 36 matchs 10 buts a quitté atletico a quitté paris ouais un match zéro but de match de but pour torres pour le moment ronaldo 2021 2022 pas deux matchs un but trois matchs zéro but allez c'est parti up oui face à monaco pour le trophée des champions pour emporté un nouveau titre on est manager de france ouais ça on connaît la lutte pour le titre en trophée des champions sur le point de commencer ouais tout là on a quitté le club match contre un rival alors juste plan de jeu on va refaire le plan de jeu à gauche c'est bien sûr neymar hasard sur le banc à place de niang à droite c'est mbappé clac et isco et pogba dark space sur le banc la place à c'est dur c'est dur dario là là c'est théo hernandez et là c'est une titi voilà ça c'est mon équipe type allez on va voir je crois qu'il y avait quelques joueurs qui n'étaient pas voilà pogba par exemple qui revient une blessure en a dark space et en défense à place de marquinhos sous capitaine on va mettre kimpembe et areola qui en point de forme j'ai job également ce joueur avec une grosse flèche ouais on a fait le tour voilà c'est parti on y va face au monnaie casque bienvenue merci de votre fidélité vous tombez à pique les joueurs sont dans le tunnel alors laissez nous vous présenter cette rencontre grégoire margot on en commentaire avec sans doute l'anglais préféré des français d'arène tunette c'est parti bonjour grégoire bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver pour le match d'aujourd'hui mais bavard on en avait beaucoup plus de l'envoie éclairé l'eau d'arène ou à icky comme off du match dans un tel match je dirais louis suarez allez allons pour neymar suarez suarez à qui chercher un mbappé à qui se fait prendre au duel jean moutinho qui récupère ce ballon longue ouverture en direction du poteau de corner l'oukaku la longue ouverture sur l'arène et un réo là qui dégage la passe est précise il rejoue derrière lui et c'est directement récupéré il glisse le ballon en profondeur attention ce n'est pas terminé énorme occasion ou de conviction tendu tendu je ne trouve pas les mots et ce qu'on pourrait mbappé c'est bien fait il est lancé vers le poteau de gommer Francisco Verneima je vais avoir le ballon le centre vers suarez au dessus dommage le timing était bon le placement était bon tout était bon sauf le dernier geste super débordement même si le marquage était un peu à la roue il joue avec le faux en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes Neymar ah non oh non qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais je me suis trompé de touche j'ai fait croire au lieu de rang ah oui Isco Torres Neymar ah Suarez Suarez non Disco Neymar Suarez Neymar, pas de faute Attention Faut que je la touche à peine 1-0 pour Monaco Rien n'est donc joué dans cette rencontre Il peut faire beaucoup mieux que ça Peut-être que ce but encaissé va leur servir de déclic On verra bien Le coup d'emballe de cette seconde période a donc été donné A mon avis ils vont chercher à vite corriger le tir Et vu l'enjeu, ce n'est pas la motivation qui va le manquer Ah oui, non Torres Oh là, j'ai cru que j'avais dégagé dans mon cas Oh, bien joué à Réola Bon, on va faire entrer les jokers N.J. Origi C'est pour la rapidité N.J. Oh là là, Balde Keita Balde Bien joué Hernández N.J. Non Oui, Dark Space Oui Oh, j'arrive pas C'est un ballon offert à l'adversaire Le jeu repart vers la droite Dans les front Il est bien placé Et Origi Aïe 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 Allez, il va falloir être précis. Oh, la main ferme. Le soutien. La frappe, attention. Oh, non. Et cette frappe qui s'embole. Allez. On a bien terminé la saison, la saison dernière. C'est bon ballon. Et ce ballon sur l'aile. Le bon dribble. On a été bon sur les... Ce ballon devant le but. Tête plongeante à bout portant. Bonne tête plongeante. Mais ça ne rentre pas. C'est bien joué. Il a réussi à la prendre de la tête. Lukaku qui choisit de jouer en retrait. Ghezal. Il choisit la base sur l'aile. Oh, il était seul. Non, 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 non. Allez. Non, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Aïe, 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 aïe. Première défaite de la saison. Déjà. Ils vont être bien sûr très déçus de s'incliner comme ça en finale. Les monégasques qui nous ont tenu toute la saison dernière. Et sur la dernière journée, on a remporté le titre. Et là, premier match contre eux, on perd. C'est comme ça. C'est le football. Enfin, c'est le jeu vidéo, quoi. C'est PES. Sur l'erreur que je fais en plus. Allez. Bon, on va attaquer la Ligue 1 face à Dijon. Valencia qui augmente à 74. C'est une bonne chose. Allez. Allez, les gars. Bien démarrer cette Ligue 1. Voyons. Hop. On a NG. Valencia. Les joueurs qui ont une flèche haute. Je les mets. Allez, c'est parti. Neymar, il a joué 4 matchs. Pas de buts, rien. Son compteur. Meilleur joueur, mais... J'ai rien fait de beau. Merci les 3 rendez-vous pour ce premier match de championnat. Allez. qui, encore une fois, s'annonce passionnante. Dijon contre le Paris Saint-Germain. Bonjour. C'est avec quoi l'heure que Darren Tullet et moi-même, Grégoire Margoton. Allons vous commenter la rencontre d'aujourd'hui. Hello, Grégoire. Ravi de vous retrouver pour cette rencontre. C'est donc parti. C'est osé. Oh, NG pour son premier ballon. Et Mbappé, premier but de la saison. Déjà, dès la cinquième minute. Ce ballon, je ne sais pas qui c'est qui donne le ballon à NG. Je crois que c'est Torres. Mais il est juste magnifique. Ouais. Oh ouais. Ce jeu. Mbappé qui est là. Au bon endroit, au bon moment. Ils sont bien rentrés dans ce match. Ils ouvrent la marque très tôt. Le Paris Saint-Germain qui était un tôt au-dessus lors des deux confrontations entre les équipes la saison dernière. Et ce ballon sur l'aile. Il reçoit le ballon. Et le centre, il met la tête. Oh, quel coup de tête, mais ce n'est pas cadré. Quand on a une aussi grosse occasion, il faut la mettre au fond. C'est mal joué de sa part. Le Paris Saint-Germain qui a eu des mots très élogieux sur son manager. Vous l'avez sans doute vu. C'est un petit peu normal. Il les a menés au doublé quand même. Mais c'est sympa de voir son travail reconnu à sa juste valeur. Oui, Suarez. La relance côté droit. La faute. La faute sur Isco. Oh, Luis Suarez. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce bon début de match. C'est joué long. Le Dijon-FCO qui peut construire. Allez. Le ballon s'en touche. Ah, Pogba. Non, il n'y a pas faute. Le premier ballon là. Celui-là. Clac. Le premier, mais après, il enlève le ballon. Mais après, il fauche le joueur. C'est dommage. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Oh, attention. Oh là là, Lloris. Oh là là, non. Égalisation. De Matsouema. Il fait un super premier arrêt. Mais malheureusement, ça revient. Sur un défenseur. Et ça repart du rond central. L'égalité parfaite. Et voilà, ils ont égalisé. On va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique. Oh. Il tire. Et il y avait de l'idée. Longue ouverture. Le ballon de Torres vers Mbappé. Qui rentre bien le jeu. Dans la surface. Ah, Engie, il la met à côté. Ah, ça ne passe pas loin. Ça aurait pu le faire, donc je ne sais pas passer loin. Allez, Valencia. Pour Torres. Ah, non. Oh, il reprend le ballon. Et il frappe. Ah, côté. Il avait fait le plus dur, pourtant. Ah, ça, ça tricote. C'est le genre de joueur qui peut faire la différence à lui tout seul. Et la mise en place sur ce score d'un but partout. mérité pour les deux équipes qui ont fait beaucoup d'efforts jusqu'ici. C'était une première période très agréable. On a vu deux buts, des occasions. Et tout reste à faire dans la seconde partie. Un match équilibré jusqu'à présent avec ce score d'un but partout. Un but partout. On en reste là pour le moment. On est reparti. Espérons qu'il fasse la différence dans cette seconde période. Il est arrivé à se mettre en position, mais il n'a pas pu déclencher. Allez. Oui, et d'un hasard, non. Il ne se pose pas de questions. Non, non, ça ne passera pas. Ah, dommage. Dommage, dommage, Clinton. NG, Torres. Oh, c'était engagé, mais pas de faute. Pour NG. Clinton. Oui, la centrale était parfaite. Il a une grande précision, mais le marquage était encore meilleur. Il cherche son coéquipier. Il pourrait faire rentrer des joueurs frais. Il leur reste deux changements. Je suis dans l'espace. Il paraissait bien seul aussi. Il y avait en jeu. Toujours un partout dans ce premier match de la saison. Et le red, côté droit, il a du soutien pour trouver la faille dans la défense. Il choisit la base sur l'air. NG. Oh, non. Oh, il y a faute. Je n'ai pas joué. Je savais que j'étais en jeu. Il y a un peu de défendant très haut comme ça, mais le hors-jeu est bien signalé. Le gardien loin devant. Isco qui récupère ce ballon. Federic Samaritano. Le Dijon FCO qui cherche l'étincelle. Il n'arrive pas à se rapprocher. Il n'arrive pas à se rapprocher. Un ballon intéressant. Hors-jeu, monsieur. Ce ne faut pas grand-chose, je crois. Allez, on va faire le troisième et dernier changement. Mais ça fonctionne bien pour le moment. On attendait un arrêt de jeu. Le changement va s'effectuer. On devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribbles et de vitesse. Oui bien joué Pogba La récupération Allez Il joue la montre j'ai l'impression Hazard Il donne Hazard Oh non Dommage Un but partout Il y a un but partout entre les deux équipes Et Monaco Montpellier qui prend la tête Nous on est dixième Avec ce match nul Chois du groupe retenu en sélection Allez hop On garde l'équipe Annonce du groupe Combien de joueurs Dix-huit Et là On joue face à Montpellier Ça va y aller C'est parti Allez Et à partir de Oui je vous ai pas dit Pardon A partir de maintenant Ça va être comme Sur Vers une légende C'est à dire Je vais faire un mois Par 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 épisode Alors Qui c'est qu'on nous propose Marcelo Marcelo 83 Il est autant que Navas On ne propose que des joueurs vieux C'est chiant C'est chiant C'est chiant Oui Ils sont meilleurs Que ceux que j'ai Mais bon Si dans deux ans Je les ai plus Voilà C'est chiant Allez Montpellier C'est parti Un mois par épisode Donc A présent NG Toujours Au top Ah Belerine Non Donc on va mettre Valencia Et le reste C'est bon C'est parti On y va Let's go Bienvenue Merci de votre fidélité Vous tombez à pic Les joueurs sont dans le tunnel Alors laissez-nous vous présenter cette rencontre Et nous retrouverons donc Le Montpellier héros Contre le Paris Saint-Germain Ici Grégoire Margoton Avec Maren Thulette Bonjour Grégoire Bonjour à tous J'ai vraiment hâte de commenter ce match à tes côtés Allez Et on ne vous l'a pas signalé Le coup d'envoi a évidemment été donné Ils jouent en profondeur Bonne intervention Ils ont été tenus en échec Lors de la première journée Mais la saison sera longue évidemment Allez le ballon pour Suarez Suarez Oh la barre Pas de réussite dans ce début de saison Le ballon a franchi la ligne Pogba Suarez Engie Suarez Torres Mbappé Ah non C'est joué long C'est dangereux Assis sous les grandes caméras Il décide d'allonger le jeu C'est joué long Torres Pour Mbappé Kian Mbappé Le stand vers Engie Quel arrêt du gardien Dégagement Alors que va-t-il faire Souleymane Camara Un ballon intéressant Il tire La passe était parfaite C'est du gâchis Oui c'est pas C'était superbe Et par vouloir S'en coéquipier D'avoir manqué ça Isco Luis Suarez La relance Mbappé Pour Torres Ah non Mbappé La frappe Lointaine L'arrêt du gardien C'est important ça C'est un super Arrêt J'ai trop tardé A faire la passe Longue ouverture En direction du poteau de corner Le ballon s'en retouche Il décarte le jeu Oh il n'a plus Non Oh la la Plein apse C'est impressionnant Et pourtant La gardien A été parti A la foudre Je joue à 3 défenseurs Le jeu reprend Ça fait 1-0 Il met le score Maintenant Il ne faut pas laisser L'adversaire revenir Isco Qui est récompensé Le son pressing Isco Qui cherche la profondeur Le ballon pour Mbappé Non 1-0 à la mi-temps Sur ce pénalty 3 tirs cadrés Une barre Un arrêt Miraculeux Du gardien Deux fois Que je me trompe De touche Il n'a aucune raison De paniquer Il reste quand même 45 minutes Pour jouer Pour revenir Dans cette rencontre Ouverture vers le poteau de Corlaire Il est passé La tête Oh là là Oh là 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 Un gros de batterie Avance de 2 buts Ça c'est du jeu collectif Il passe de défense On attaque A 100 à l'heure Et au bout Il abute Le tableau d'affichage Indique désormais 2-0 1-0 On n'est pas à l'abri Mais là Ils ont fait le break Et ils peuvent gérer S'il le trouve Oh la maîtrise Quel bonheur pour les yeux Ouverture lumineuse Louis Suarez Qui est marqué De très très près Rien d'un normal L'avant-centre A toujours beaucoup d'amis Enfin Je parle d'amis J'ai compris Mais laisse-moi frapper Moi je trouve que c'est L'un de ces attaquants Qui font vraiment peur Aux défenses adverses C'est un aide pouvant taille En crampant Il écarte Il chute ses mains Oh là là Il y a danger Bien défendu C'était chaud Un long ballon vers l'avant L'hier Il percute Côté gauche Bien joué ça Bien joué ça Et c'est intercepté On dirait qu'il se méfie de la vitesse des attaquants C'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing à votre avis Oui parce qu'une petite passe entre ronde Allez Mbappé non On ne veut pas sortir le ballon On ne résiste pas au contact Putain Putain Il y a du mouvement Allez il y a la place pour une dernière occasion Allez c'est bon Défaite 2 à 0 Les occasions de la première mi-temps Avant mon but C'est inadmissible Monaco qui perd 4-0 C'est une bonne chose Mais On est 17ème Donc là On va faire un peu de journée Alors on va voir un autre groupe de Ligue des Champions Alors on a Manchester, Feyenoord, Shakhtar Après on a Monaco, Inter, Borussia Et Marseille avec l'Ajax, le Napoli Juve, City, Schalke, PSV Wow Gros groupe là Allez Origi, meilleur joueur en Europe de l'UFA Pourtant on est allé juste en 8ème de finale En Ligue des Champions Amiens On affronte Amiens Et Marquinhos s'est suspendu Allez Je vais mettre Origi en point Les Verners Je vais mettre sur le banc Poste de Pelerine Tiopoum Titi Kimpembe Allez C'est parti Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier On va finir de s'échauffer ensemble Et ça va pouvoir commencer Origi, qui comme certains de vous le savent A reçu le prix du meilleur joueur d'Europe de l'UFA Et je trouve qu'il apporte vraiment beaucoup au fond de l'UFA C'est un très gros joueur Et il mérite bien ce titre Et le match est dans le plan 7 Ah non, dommage Lorsqu'on vient d'être propulse C'est facile d'affronter le champion de titre Vous auriez un conseil à leur donner l'arène ? Je pense que le plus important c'est de garder son sang-froid D'essayer de pratiquer son jeu Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire Ça manque un peu de solution Il a l'ouverture sur l'aile Il a du champ sur le côté Il l'a vu de la tête Et le risque qui capte C'était bien fait mais il monte le dernier geste Le Paris Saint-Germain profite de leur faiblesse sur les ailes Remarquez, mon axe n'est pas brillant non plus Ils s'en sentent plutôt bien je dirais J'arrive pas à récupérer le ballon Allez moi ça, j'y arrive pas J'y arrive pas Allez Lloris, dégage moi ça R. Mbappé Oui, quand même Le Paris Saint-Germain Qui va devoir faire preuve de prudence aujourd'hui On se souvient qu'au dernier match Il y avait eu et la défaite Et un carton rouge Origi Et le but Isco Qui ouvre le score Pour Paris Allez votre analyse d'arène C'est très très bien joué là Il savait exactement où se placer Pour attirer ce ballon Isco Qui inscriva son premier but de la saison On y est, le compteur est débloqué Ils ont pris l'avantage, c'est bien Mais faut pas arrêter là-dessus Faut chercher à faire le break Neymar Ah non Et c'est directement récupéré S'il le trouve Isco Pour trouver Alfaï dans la défense Origi Non Origi C'est bien, on a passé 10 Mais il faut essayer de être plus dangereux Alors, que va-t-il faire ? Et le ballon qui est remis dans l'axe Neymar C'est osé C'est bien à conserver sa lucidité maintenant Neymar Il cherche à le servir Il les obtient à coup franc Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre La prochaine fois, ce sera carton Ah, c'est faute sur Neymar J'ai pas vu Ouais Il est légèrement en retard Voyons ce qu'il nous réserve Et Valencia qui marque 2-0 Dès ce début de match Ça part fort 3-0 Dès ce début de match J'indique désormais 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. Un 2-0, il peut voir venir. Repiqué dans l'axe peut-être. Traoré. Ouverture vers le poteau de corner. Belle passe levée. Le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Oui, il peut frapper là. Au-dessus et 2 euros à la mi-temps. Enfin, une victoire. Enfin, ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Oh, Diop. Bien joué, ça. Ouah, la frappe de Torres. Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semblait s'être dirigé tout droit au fond. Et nouveau corner. Et ça ne suffit pas. Un maximum de réussite pour Aïti de ce ballon. Malheureusement pour lui, il a manqué de son front. Il met la tête. Oh oui, le but. Il compte désormais trop. Doré, son premier de la saison. La défense était bien présente, mais il a trouvé une brèche. Il utilise toute sa puissance pour résister à la charge avant de déclencher son tir. Bravo. C'est reparti. Le score est maintenant de 3 à 0. On va rentrer Hasard. Suarez et Torres. Et on va passer Torres capitaine. Et il tombe sous la pression. Ce ballon est bien dosé. Il est bien placé. Ça sort. Oui, ce sera un corner. Il a fini de s'échauffer. Il va pouvoir rentrer au jeu. La tête, superbe. Oh non, sa tête n'est pas cadrée. Allez. On dirait qu'il se méfie de la vitesse des entraînements adverses. Mais c'est ce qui les empêcherait d'aller au pression à votre avis ? Oui, parce qu'une toute petite place en fourrondeur, qui fait beaucoup de mal. Il tente de la jouer dans l'espace. Allez, reviens, Valencia. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Ça joue. On joue sur l'aile. Il est servi. Il y a peut-être un coup à jouer. Diop, qui est récompensé de son pressing. Long ballon dans le sens du jeu. C'était plus du marquage. C'est du harcèlement. Oui, mais il aurait fallu le faire. Le ballon pour Hazard. Bon, pour moi, ils essayent. Hazard. Qui est passé, là ? Hazard. Oh, pénalty. Et il se court. Superbe intervention. Oui, ça part d'une bonne intention, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. Oh, c'était pas loin. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. A la limite, l'équipe joue pour lui. Il est passé. Il est passé. C'est un hasard. Oui, c'est mal fait. C'est mal joué, cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Ah, non. Bien, Théo. Valencia, Torres, Torres, Suarez. Et la victoire 3-0 de Paris, grâce à Isco, Valencia et Origi. Deux buts sur coup de pied arrêtés. Oui, aucune contestation après cette victoire. Une véritable démonstration offensive aujourd'hui. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match ? Ils ont encore démontré que le chemin le plus court pour marquer, c'est de passer dans l'axe. Eh oui, mais bon, encore faut-il avoir les joueurs pour le faire. Et Monaco qui gagne également. Montpellier qui est en tête. Nous, on remonte à la 9e place. Et le bilan, une victoire de nul, deux défaites. De nul, Dijon et, bon, il y a le Bayern. Et deux défaites, donc, face à Monaco et Montpellier. Mbappé, Origi, Engie, les meilleurs ruteurs. Meilleur passeur, Origi, Torres. Origi, Mbappé, Valencia. 18, 14, 68. Torres, Torres, Torres. Mbappé. Mbappé. Hernandez. Rami, Booster, 77. Eh bien, les amis, merci à tous de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Bye, tout le monde. Sous-titrage ST' 501